Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors nous allons maintenant voir donc la finale, Roi et Tour contre le Roi Dépouillé. Alors ici le gars est également forcé, et ceci quelle que soit la position de départ. Quelle que soit la position, Blanc joué, Blanc peut gagner. La méthode que nous avions esquissée à la fin de Roi et Dame contre Roi, la méthode simple mais qui était plus longue était en fait ici la seule méthode. Alors l'avantage est assez simple. C'est même plus simple qu'avec la dame. Du moins si avec la dame on allait vite. Dans la méthode, la méthode avec la tour est assez simple, juste nettement plus longue que les méthodes rapides avec la dame. Il suffit à nouveau de restreindre progressivement l'espace accessible au Roi adverse jusqu'à réaliser un mat du couloir à la bande de l'échiquier. Un mat élémentaire que nous avions vu. Donc on part ici du Roi E1 avec le Roi adverse en E5 et la tour en H1. Alors on va jouer par exemple donc on va jouer Roi E2 alors par exemple Roi E4 il essaye de rester dans le centre tour F1 on bloque la partie droite de l'échiquier Roi D4 reste toujours au centre tour F4 échec alors par exemple Roi D6 de façon à toujours rester dans le centre et en menaçant la tour pardon non Roi D5 disons plutôt il y a beaucoup de variantes Roi D5 on joue Roi D3 et on voit déjà ici qu'on a reculé d'une rangée c'est donc bon signe on est sur le bon chemin Roi C5 tour F3 en fait là on joue un coup d'attente Roi D5 et tour F5 échec ceci afin de pouvoir avoir l'opposition toutes les cases sont bloquées devant et le Roi est forcé de reculer Roi D6 et on répète Roi D4 on approche le Roi Roi E6 ici il va essayer d'attaquer la tour tour F4 et là le Roi n'a pas d'autre choix que de réduire Roi D6 tour F6 échec Roi E7 Roi E5 ce qui permet de protéger la tour Roi D7 aussi on peut jouer tour F7 échec c'est bon ou tour E6 toujours pour restreindre la position du Roi Roi C7 il évite d'aller à la bande ici que là il va se faire massacrer tour D6 on continue à restreindre son mouvement Roi B7 Roi D5 cette fois-ci il faut ramrocher le Roi sinon la tour pourrait se faire capturer Roi C7 Roi C5 à nouveau on répète la position on est toujours plus près du bord Roi B7 tour C6 C6 Roi A7 tour C7 échec donc cette fois-ci le Roi est acculé à la bande il n'a plus le choix si s'il joue Roi A6 on joue tour D7 et au prochain coup le seul Roi A5 on joue tour A7 et c'est terminé donc il peut essayer par exemple Roi A8 aller dans le coin Roi B6 il faut rapprocher le Roi pour pouvoir faire le mat du couloir Roi B8 tour C6 un nouveau coup d'attente qui force le Roi à reculer et tour C8 échec mate le Roi acculé à la bande se fait mater par la tour une autre variante en repartant de notre position initiale donc on avait Roi E2 Roi E4 il se rapproche tour F1 Roi D4 tour F4 échec et si c'est au lieu de jouer Roi D5 il joue par exemple Roi C3 pour essayer de ce excusez-moi le Roi étant E2 pour essayer d'une autre une autre fuite alors on joue tour E4 coup d'attente il n'a pas d'autre choix de se rapprocher encore du bord Roi C2 tour C4 échec etc c'est la même position tournée de mon angle de B et à nouveau le Roi va se retrouver acculé ici ici aussi il y a beaucoup de variantes dans les coups que Noir peut jouer on peut s'entraîner essayer de voir essayer de trouver différentes solutions à chaque fois on peut s'approcher repousser le Roi jusqu'au mat donc ce n'est pas très difficile et comme j'ai dit c'est même un peu plus simple qu'avec la Dame pour la simple raison qu'ici on a moins de choix possible avec la Tour donc on a une solution plus longue mais vraiment pas compliquée alors dans la prochaine vidéo nous attaquerons justement une finale qui cette fois est un peu plus compliquée et qui va être Roi et deux Fous contre Roi des Fous sont des cases de couleurs différentes sinon ça serait une position théoriquement nulle avec deux Fous on peut également conduire au mat forcé sauf position exceptionnelle du départ et la technique est là un peu plus compliquée parce qu'il faut manœuvrer les deux Fous pour faire reculer le Roi et avec un mouvement final particulier pour arriver à donner le mat donc nous verrons cela dans la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie au revoir je vous remercie